Ryan Fafnir, on adore, ok, c'est une style C'est parti pour lui niquer sa race Hyper vitesse Mais voilà, il y a quoi ? Allez, Fafnir c'est du caca, c'est tout Elle a répondu, c'est tout simplement une hallucination collective 3, 2, 1, hyper vitesse Fafnir le caca Elle a répondu, c'est tout simplement une hallucination collective Yo, salut c'est Light, aujourd'hui on va parler de la Toupit Drem Fafnir On va parler de ses défauts, de ses qualités On va la tester et je vais surtout vous donner un contre à Fafnir J'ai reçu un message suite au tournoi à Saint-Denis Pourquoi Fafnir n'avait pas été interdite ? Tout le monde en a peur alors que c'est une toupie comme toutes les autres Elle a ses défauts comme toutes les autres Elle a une particularité bien précise que vous connaissez tous La rotation inversée Avant de vous en dire plus, on va passer directement à l'unboxing Donc voici ses points de performance Stamina et tout ça Mais comme on vous dit souvent, il ne faut pas vous fier aux étoiles qui arrivent Il faut vous faire vos propres tests Donc ici, il y a du scotch comme sur toutes les bébés d'Asbro L'unboxing ne le cache pas grand chose Les crédits de fabrication Ainsi que la notice d'utilisation dans la boîte On a donc une crémaillère Beyblade Burst Evolution Un lanceur Beyblade Burst Evolution Le driver, l'anneau de poids Ainsi que le layer Allez savoir pourquoi ils ont aussi sécurisé Donc on va l'assembler Et oui, je suis le seul leader qui assemble sa toupie comme ceci Et non, on ne met pas ici On la met ici Car c'est une toupie à rotation inversée Je vous l'ai dit La toupie assemblée ressemble à ceci C'est une toupie classique On va étudier ces trois parties ensemble Son driver est super intéressant Et c'est un des meilleurs drivers d'enturance que j'ai pu voir Non seulement sa pointe est extrêmement fine au bout Le driver est assez large Il possède la capacité de pouvoir pivoter sur lui-même Et également celui d'amortir la réception de la toupie Lorsqu'on en tire dans l'arène De manière à ce qu'elle se place dès le début au centre du stadium Petit avantage aussi avec ce driver C'est lorsque la pointe qui est super fine au bout s'abîme Elle devient bien sûr moins bonne en endurance Mais elle devient meilleure en spin steel C'est à dire qu'en fin de rotation La pointe sera plus plate Et donc du coup elle sera meilleure pour les fins de rotation On va passer maintenant à son anneau de poids C'est l'anneau de poids numéro 8 Et si on le pèse ensemble On peut voir qu'il fait 22 grammes 22 grammes Elle a répondu C'est tout simplement une hallucination collective 22 grammes c'est un des poids les plus lourds Si on le compare avec les poids de Wyvern W3 ou Valtryac V3 Wyvern W3 étant à 21 grammes et quelques Et Valtryac V3 à 21 grammes et quelques À un moment donné je vois apparaître des singes et des serpents sur mon lit Et puis il y en avait partout Ils dansaient dans tous les sens J'étais comme dans Moogly en fait On peut se rendre compte qu'il est plus lourd d'un demi-gramme de plus que les autres Cependant on constate surtout avec le poids de Wyvern W3 Que les poids sont plus répartis vers le centre Plutôt que sur les extrémités Donc rien d'exceptionnel au niveau du poids Maintenant on va passer à la partie la plus intéressante de cette toupie Et qui vous fait tous le plus peur L'essentiel c'est de bien comprendre cette toupie En fait pour plus qu'elle vous fasse peur C'est le layer Le layer qui possède deux caractéristiques Déjà elle a rotation inversée, rotation gauche De plus il y a des parties caoutchouc sur ce layer Qui sont en bleu Là, tout autour de la toupie Là Qui permet du coup de mieux accrocher l'adversaire De manière à voler son endurance Car je le rappelle Deux toupies qui ne tournent pas dans le même sens de rotation La rotation non pas ne se fait voler par Fafnir Mais les deux rotations des toupies s'égalisent Et plus il y a d'accroche au niveau des deux toupies Ou d'accroche ou d'impact au niveau des deux toupies Plus la rotation s'équilibre Mais en aucun cas il y a un vol de rotation Et une toupie aura moins de rotation que l'autre Non Maintenant on le sait Une toupie qui va plus sur les extrémités Sera plus équilibrée Surtout pour la fin de rotation Donc c'est ça qui va nous intéresser On va donc mesurer son layer Donc le pied à coulisses m'annonce Dans les endroits les plus creux 48 mm Et dans les endroits les plus hauts Plus de 50 mm Maintenant si on compare avec Le haut encore une fois de Wyvern W3 Je vais en reparler souvent de Wyvern W3 Parce que c'est un très bon contre de base à Fafnir On peut remarquer que le haut de Wyvern W3 Se situe entre 49 mm et 52 mm C'est qui est plus large que Fafnir Donc encore une fois je ne comprends pas Pourquoi vous trouvez cette toupie aussi exceptionnelle En termes de burst Vous ne pouvez pas le sentir Mais Fafnir est un des layers actuellement Qui a tendance à le moins burster possible Avec Noctemis et Wyvern Et encore Wyvern et Noctemis Burstent un peu plus que Fafnir j'ai l'impression Donc voilà maintenant vous avez compris Comment fonctionne cette toupie Elle a des attributs assez bien Mais pas forcément exceptionnels Sur tous les points Donc passons maintenant A la faiblesse de Fafnir Vous avez dû le voir Lors du dernier championnat de France De Bayblade Wyvern W3 était la concurrente la plus sérieuse à Fafnir Mais il n'existe pas que cette toupie Pourquoi cette toupie ? Je ferai une vidéo comme celle-ci sur Wyvern W3 aussi Ne vous inquiétez pas Wyvern W3 possède un disque indépendant de la toupie Donc elle limite énormément le contact Et aussi les accroches Fafnir pouvant moins accrocher Wyvern W3 Elle a plus de mal à absorber de sa rotation La légèreté de Wyvern W3 Bon c'est pas énorme Il n'y a qu'un gramme de différence Donc on peut dire que les poids sont exactement les mêmes Mais une toupie plus légère Donnera moins son énergie A une toupie qui est plus lourde Et on va terminer sur le driver de Wyvern W3 Encore une fois Plus un driver est plat Plus il sera meilleur en fin de rotation Donc le driver atomique Qui est un driver quand même assez épais Et qui est une bille indépendante Aura tendance à faire une meilleure fin de rotation Que Fafnir a duré plus longtemps Que Fafnir sur la fin de rotation Sur les derniers petits millimètres d'équilibre Et si vous ne me croyez pas On passe de suite à la partie test Bon je vais jouer encore une fois avec ma cameraman Qui a donc pris Fafnir Et moi j'ai pris Wyvern W3 Je ne l'ai pas pris Il m'a forcé Je ne suis pas faible Moi je n'ai pas perdu Il m'a demandé de perdre Non mais grave Un jour on vous fera une vidéo Avec un vrai combat 3 2 1 Hyper vitesse Bam Il y a 3 Bam 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 Donc comme vous pouvez le voir Vu que c'est une toupie d'endurance Contre une toupie de défense C'est un combat Super Chiant Non ! Voilà ! Non ! Allez ! Et voilà ! Comme je vous l'avais dit ! Wave run W3 est la meilleure en fond de rotation, que Fafnir ! On va que jusqu'à 3 d'accord ? Parce que sinon je vais faire que la gagner, je vais changer de bout, et je vais vous montrer que je vais encore gagner contre Fafnir. Et même de layer, si je veux ! 2, 1, hyper vitesse ! Ça serait bien un burst là ! Ouais voilà, mais toi, un verse de toi Non, non, un verse de toi Non, non, de toi Allez, waybron, ça se voit que tu tournes plus vite qu'elle Ah, mais me regarde pas, c'est pas moi, c'est toi qui m'a forcé Qui c'est qui sait pas cadrer les vidéos Qui c'est qui a oublié d'appuyer sur le bouton règle pour ma chasse aux toupies numéro 2 Là où on a pas trouvé de toupies En plus Encore une fois, waybron, W3 2, 1, hyper Allez là Da, 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 c'est un combat endiablé super chiant en fait Encore une fois, j'ai gagné De très très peu, mais j'ai gagné Et maintenant, on va tester avec des drivers d'attaque Alors moi, je préfère reboot, donc on va tester reboot Reboot, c'est le bas de Valtryek que j'avais testé dans une ancienne vidéo Et on va tester, normalement, elle devrait gagner Fafnir Ou alors ça devrait être très juste la fin 2, 1, hyper vitesse Qu'est-ce que t'as fait ? Ah, et là, du coup, vous avez pu le constater Je viens de lui donner de la rotation Et du coup, elle s'est rééquilibrée T'as vu, c'est un truc de ouf Ah, et là, il y a le mode rebooto qui s'active Moi, je perds de... Moi aussi, je perds Avec le mode reboot, je perds de l'endurance Normalement, en fin de rotation Voilà À égalité quasi parfaite On va retirer 2, 1, hyper Je sais pas ce que j'ai fait Et donc, du coup, là, contre Fafnir On peut se permettre de la lancer un peu en attaque Wibro, on emporte Avec la pointe de reboot Donc, pour vous dire à quel point Fafnir est faible comme Toupie Je vais tester, mais pas avec ce layer C'est parti pour lui niquer, Saras Oh, dis pas de gros mots, comme ça 1, hyper vitesse Allez, go to reboot Comme ils disent Là, 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 oui, oui Oh, non, mais c'est quoi que je veux choper 3, 2, 1, hyper vitesse Un avion qui s'envole Bam, 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 voilà, y'a quoi ? Allez, y'a quoi ? Fafnir, c'est du caca, c'est tout 3, 2, 1, hyper vitesse Ah ! Je tourne les boutons Ahah Tu vas me payer ta coussion Ah 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 Un avatar le caca Donc, là, on vient de retirer On peut voir égalité vous avez vu entre Noctemis et Fafnia Donc là on peut voir que c'est un match vraiment très équilibré Et donc on peut voir que Fafnia n'est pas avantagé dans toutes les situations C'est pas bizarre de me voir à l'envers là ? On va changer de toupie parce qu'elle ne la tire pas très fort Donc moi je sais que je tire plus fort qu'elle donc on va pouvoir voir mieux 3 2 1 Hyper 2 1 Hyper Oh oh comment tu m'as viré ? 1 Hyper 3 2 1 Hyper Alors là c'est une situation assez intéressante j'ai lancé Fafnia plus rapidement qu'elle Donc elle a moins d'énergie que moi et donc du coup vers la fin de rotation C'est moi qui vais lui donner de mon énergie Et donc du coup les rotations vont s'équilibrer Là voilà on peut voir Fafnia légère avantage Moi personnellement je préférerais la sûreté de Fafnia à l'attaque de Noctemis Mais voilà c'est quand même un match assez équilibré Donc comme vous avez pu le voir Weaveron W3 tient largement en tête à Fafnia et il existe plein d'autres combinaisons En cas de Fafnia contre Fafnia on va pas se le cacher C'est la toupie qui tirera soit le plus fort soit celle qui attaquera le plus Voilà c'est aussi bête que les toupies à rotation droite Maintenant on va passer aux améliorations qu'on peut effectuer sur Fafnia Les plus connues étant un mix justement des deux toupies que je vous ai présenté aujourd'hui Weaveron et Fafnia Fafnia et Weaveron je me suis trompé Soit une usure de la pointe de Fafnia Mais ça on va dire que c'est un peu illégal entre guillemets en compétition Donc ce qu'on peut faire aussi qui est très bien qui est très intelligent C'est de mettre la pointe atomique sur Fafnia C'est ce qu'on va faire de suite Voilà de cette manière là Fafnia en fin de rotation sera meilleur qu'au Weaveron déjà Mais on peut encore améliorer le spin steel par exemple Le vol de rotation au cas où Fafnia ait pas beaucoup touché son adversaire Et qu'elle ait très peu d'occasion de pouvoir l'accrocher Vu que c'est Fafnia qui absorbe la rotation Elle n'a pas besoin d'être lourde Donc vous pouvez l'alléger Le poids de Weaveron qui est un bas du coup moins lourd de 1 g 1 g c'est vraiment c'est rien Et qui est un petit peu plus accentué sur les extrémités Qui sera donc du coup meilleur en fin de rotation Voilà Je sais pas quoi dire les plus Voilà donc on a Fafnia qui a été modifié Et comment remporter contre une Fafnia qui a cette configuration de toupie là Et bien je vous laisse chercher par vous même Parce que c'est comme ça que moi j'ai appris C'est comme ça que beaucoup de personnes ont appris En faisant plein de combinaisons contre d'autres toupies En tirant plein de fois En faisant plein de matchs Et en faisant des statistiques sur combien de pourcentages Ils avaient de chances de gagner Donc voilà j'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre mieux la toupie Fafnia Et que vous en aurez plus peur Et que vous serez tout à fait capable de la battre en compétition Je vous laisse vous entraîner Je vous laisse comprendre le bêle-bêle Parce que c'est ça le plus important C'est pas juste tirer la toupie C'est comprendre ce qu'il y a derrière Je vous laisse C'était Dracolite Ciao tout le monde Moi-même je serai un surhomme en fait Mélange entre un homme oiseau et un homme loup Et depuis cette grotte en fait J'ai demandé dans l'énergie aux deux clans Donc les loups-garous et les vampires De venir à ma rencontre pour ne pas sceller un pacte de... Merci Merci